Emmanuel Macron a regardé, considère en tout cas que la tenue unique efface les inégalités entre familles et crée les conditions du respect. Elle sera, cette tenue, expérimentée dans 100 établissements dès cette année. En Bretagne, un seul test devrait avoir lieu dans les Côtes d'Armoire. Alors bonsoir Romuald Bonan. Déjà, de quoi parle-t-on exactement quand le chef de l'État parle de tenue ? Alors, si par tenue unique, vous pensez que ça ressemble assez... Regardez ces magnifiques blouses d'après-guerre qui servaient surtout, en fait, à protéger les vêtements des écoliers. Eh bien Valérie, vous avez tout faux parce que les temps et la mode changent. Zéro pointé. Ce n'est pas du tout ce que je pensais. N'empêche que cette tenue unique, alors clairement, à quoi elle pourrait ressembler ? Alors, elle pourrait bien se rapprocher de cela. Regardez l'uniforme scolaire obligatoire depuis 2019 dans les écoles de Monaco. Le ministre de l'Éducation nationale a donné quelques détails sur le trousseau dans ce document de quatre pages qui a été remis aux élus locaux concernés. Cinq polos, deux pulls, deux pantalons plus une tenue de rechange parent uniforme qui sera identique. Mais il sera possible de le personnaliser grâce, par exemple, à un écusson. Coût total de ce kit, 200 euros, financé par l'État et les collectivités. Les parents n'auront rien à payer. Alors, qui sont les élèves qui vont les porter ? Alors, il s'agit d'une expérimentation qui sera menée dans 100 communes françaises. Ce sont concernés les écoles primaires, les collèges, les lycées. En Bretagne, une seule commune devrait tester cette tenue dans son école primaire, Plouisy, près de Guingamp, dans les Côtes d'Armor. Cette expérimentation va commencer en septembre 2024, sauf pour celles qui veulent commencer plus tôt. Elle va durer deux ans. Nous sommes allés à la rencontre d'élèves de première du lycée Châteaubriand de Rennes pour connaître leur avis sur cette tenue vestimentaire. Ça réduit quand même beaucoup la liberté de s'exprimer. Et puis, même je trouve que le collège et le lycée, c'est le moment où on se cherche un petit peu et essayer différents vêtements, différents styles. C'est un petit peu une manière de trouver son chemin et empêcher ça, je trouve ça dommage aussi. Moi, je trouverais ça bien parce que ça permettrait de réduire les inégalités, par exemple économiques. Je pense que si le harcèlement ne se fait pas sur les habits, ce sera forcément décalé sur le téléphone, la coiffure, tout ça. Après, je pense quand même que ça réduirait en partie certains harcèlement qui sont dus à la tenue. Alors, Romuald, pourquoi vouloir expérimenter cette tenue unique ? Alors, selon le gouvernement, il s'agit de renforcer la cohésion entre élèves et améliorer le climat en classe. Autre objectif, créer une atmosphère d'égalité et enfin lutter contre le prosélytisme. En 2018, le maire LR de Provins, en région parisienne, avait testé la tenue dans six de ses écoles avant d'abandonner trois ans plus tard car les élèves étaient devenus beaucoup trop indisciplinés en matière d'uniforme. Alors, pour éviter cela, la tenue sera obligatoire. On ne sait pas s'il y aura des sanctions, si le port de la tenue n'est pas respecté, à voir aussi si l'expérimentation sera générée ou pas dans tout le pays en 2026. Affaire à suivre. Merci, Romuald. C'est parti.